Musique Au cabaret du lapin à Gilles, un âne, robuste mais fort docile, après avoir penté les centes de Montmartre, avait élu écurie en son annexe au mur de plâtre. Flanqué d'un vieux bonhomme, notre bête de Somme vivait entre bonnes carottes et belles chansons que braillait son compagnon. Lolo l'appelait-on de partout le canton. Client, artiste, marlou, enfant, curé, tous ces mélanes du frébé. Mais v'la dit pas que le 8 mars 1910, six plaisantins masqués, plus frédés pour complices, attachèrent à la queue du bourrin un beau pinceau au poil de crin. Plaçant une toile blanche au cul de l'animal, le traître frédé, qui n'y voyait pas mal, lui donne sucrerie à la queue de l'oeuf tant étant que l'olo y va fort de la queue. Bleu, jaune, rouge, orangé de tout poil finissent par traduire son plaisir sur la toile et nos bougres de courir en rignons accrochent le tableau au salon des indépendants. Tout le monde se parle, tout le monde fait « Oh ! Ah ! Mon Dieu, que ce tableau est beau ! » « Comment se nomme-t-il ? » demanda un critique. « Et le soleil se couche sur l'Adriatique. » « Et vous dites que le peintre, comment ? » « Boronali, nous arriva inconnu tout droit de l'Italie. » Le chef dévore rien, le Roland d'Orgelesse. La mayonnaise prise montra alors ses fesses, dévoilant la supercherie, l'huissier de justice à l'appui. « Ah ! 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 » « Ah ! » Voyant que l'on rigole, voyant que l'on se moque, vexé, l'olo rentra dans sa bicoque et jura que jamais, foie de l'olo, au grand jamais, il ne retoucherait de pinceau. Il en va souvent ainsi de l'art. L'anagramme d'Avida-dollar se vendra toujours plus, et pour plus de deux ronds, que celui d'Ali Boron. Sachant, chers amis, que l'anali-boron a pour anagramme comme Avida-dollar est celui de Salvador Dali. Sous-titrage Société Radio-Canada